bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo du cours absorption dispersion dans laquelle on va s'intéresser à définir la vitesse de groupe et à trouver la manière de la calculer donc la vitesse de groupe étant donc la vitesse d'un paquet d'ondes on a démontré on a expliqué dans la vidéo précédente ce qu'était un paquet d'ondes et en quoi finalement ça permettait d'améliorer le modèle insuffisant de l'OPPH que nous avions vu au début de ce cours et donc lorsqu'on a un paquet d'ondes on est amené à vouloir calculer sa vitesse la vitesse de déplacement du paquet d'ondes et donc c'est ce qu'on va appeler la vitesse de groupe et à travers un exercice d'application du cours on va essayer de ressentir un petit peu comment on peut calculer la vitesse de groupe et ainsi lui donner l'expression qui va permettre de la déterminer dans le cas général donc on va corriger cet exercice dans la vidéo vous pouvez mettre la vidéo en pause et le chercher vous même et en fait la dernière question de cet exercice va nous amener vers l'expression de la vitesse de groupe tout d'abord effectuons quelques rappels sur la notion de paquet d'ondes nous avions vu qu'un paquet d'ondes en fait ça pouvait être alors tout d'abord effectuons quelques rappels sur la notion de paquet d'ondes nous avons vu qu'un paquet d'ondes en fait ça pouvait être la modélisation voilà d'une onde qui possédait donc si j'ai l'axe du temps une extension temporelle fini c'est à dire une onde qui a une certaine durée qui est localisée dans le temps et nous avions vu que le spectre d'une telle onde en fréquence et bien était centré autour donc si par exemple ici nous avions une durée t0 nous avions une fréquence ici f0 centrale dans le paquet d'ondes et en fait autour de cette fréquence centrale f0 bien il pouvait y avoir plein d'autres ray qui constituaient le spectre du paquet d'ondes qui lui même avait une extension fréquentielle donc delta f qui était environ égale à 1 sur delta t donc ça c'est ce que nous avions vu précédemment donc une autre manière de le dire c'est qu'un paquet d'ondes donc ceci c'est une somme d'OPPH chaque OPPH correspondant à une raie verticale apparaissant dans le spectre du paquet d'ondes et donc nous allons voir notre premier paquet d'ondes dans ce dans ce cours le premier paquet d'ondes concret et qui est qui est en fait vraiment le plus simple possible qui est qui est limite un paquet d'ondes c'est vraiment juste ce paquet d'ondes là c'est à dire qu'on va prendre deux rays extrêmement proches deux OPPH de fréquences extrêmement proches qui vont font qu'ils vont constituer le premier paquet d'ondes qu'on va étudier et c'est tout l'objectif de l'exercice d'application que nous allons traiter qui décrit cette situation donc vous voyez on considère un paquet d'ondes le plus simple possible constitué de deux OPPH de même fréquence de même amplitude et de fréquence f1 et f2 très proche donc c'est vraiment ce que je ce que je viens de dessiner donc son spectre une frais une raie de fréquence f1 et une autre raie de fréquence f2 très proche de f1 de telle sorte que delta f ici qui est égal à f2 moins f1 est très petit devant f1 elles ont la même amplitude on va la noter à et donc ici nous avons le spectre en amplitude du paquet en fonction de la fréquence et puis alors on nous demande le spectre en amplitude ou le spectre aussi en fonction de cas c'est à dire en vecteur d'onde et bien alors on va admettre ici que la relation de dispersion associée en fait je n'en ai pas besoin pardon si on a deux ondes de fréquence f1 et f2 et bien on aura au niveau des vecteurs d'onde donc le spectre en amplitude sera composé de deux vecteurs d'onde k1 et k2 très proche aussi d'amplitude a donc pour avoir ensuite la relation entre k et f bien ça je ne la connais pas c'est la relation de dispersion elle n'est pas fournie ici mais en fait on n'en a pas besoin on sait juste qu'il ya une relation unilatérale entre k et f donc si j'ai f1 j'ai k1 et si j'ai f2 j'ai k2 donc je rappelle la relation de dispersion c'est la relation entre k et oméga donc ici c'est implicite on suppose que k est réel dans cet exercice puisque on nous donne pas l'énoncé ne stipule pas que k est complexe donc voilà les deux vecteurs d'onde k1 et k2 donc je rappelle k c'est aussi avec k1 qui serait 2pi sur lambda 1 et k2 2pi sur la longueur d'onde associé à l'opph numéro 2 donc je rappelle aussi que chacune cette ray là est une opph et cette ray là est aussi une opph un pris isolément ce sont des opph mais si on les met tous les deux elles forment ce qu'on appelle un paquet d'onde donc voilà et on nous demande de proposer une expression mathématique pour cette onde alors cette onde j'ai décidé de l'appeler o on va l'appeler o on s'intéresse à une onde qui potentiellement se propage dans le sens des x croissant donc ça c'est l'hypothèse qu'on va faire c'est pas précisé mais on les coordonnées cartésiennes ne sont pas données mais on va s'intéresser comme dans tout le cours à une onde se propageant dans le sens des x croissant ce qui va nous permettre de dire que l'ondre l'onde pardon c'est la somme de deux opph donc une première d'amplitude a et de fréquence f1 donc que je peux aussi associer une pulsation oméga 1 donc moins k1 x alors on nous on nous explique que les phases à l'origine de chaque onde sont nues donc il n'y a pas de plus fi qui apparaissent donc ça c'est le terme en bleu c'est l'opph bleu et l'opph jaune c'est là pardon c'est la même onde même amplitude mais cette fois ci de fréquence cosine de fréquence f2 donc de pulsation oméga 2 moins k2 x et donc ça ça correspond à l'opph en jaune dans le spectre donc voici l'expression de l'onde o de x enfin l'expression de notre paquet d'ondes d'ailleurs je vais l'appeler po pour paquet d'ondes po de x t égale a cos oméga 1t moins kx plus a cos oméga 2t moins k2x avec évidemment je n'ai pas écrit mais oméga 1 c'est 2pi f1 et oméga 2 c'est la pulsation associée à f2 voilà donc ça c'était la première question et on va essayer de le comprendre un petit peu mieux ce paquet d'ondes donc c'est l'objet des questions 2 et 3 on nous demande d'exprimer et de représenter le paquet d'ondes pour un point situé en x égale 0 en fonction du temps donc on va fixer donc on imagine c'est un paquet d'ondes qui se propage dans le sens des x croissants et donc on ne sait pas encore la forme qu'il a ce paquet d'ondes mais il se propage comme ça dans le sens des x croissants et on va se mettre en x égale 0 on imagine un point o ici et on va regarder au cours du temps quelle est l'onde reçue par ce point donc pour ça nous allons évaluer le paquet d'ondes en x égale 0 au cours du temps ce qui donne à cos omega 1t plus cosinus oméga 2t on peut directement factoriser par a et donc on en déduit que le paquet d'ondes en x égale 0 au cours du temps est égal à 2a je peux utiliser la formule du cos a plus cos b qui fait 2 cos a plus b sur 2 cos a moins b sur 2 donc 2 cos a plus b sur 2 ça va faire oméga 2 plus oméga 1 sur 2 fois t cosinus a moins b sur 2 oméga 2 moins oméga 1 sur 2 t et donc pour donc si vous vous rappelez bien si on regarde le spectre du paquet d'ondes si je le mets maintenant pulsation on a on avait deux raies dedans une raie en oméga 1 et oméga 2 et oméga 1 et oméga 2 sont très proches on peut appeler delta oméga l'écart entre les deux qui est juste 2pi fois delta f qu'on avait défini au début et je peux définir aussi oméga 0 comme la pulsation centrale en fait entre oméga 1 et oméga 2 qui vaut oméga 1 plus oméga 2 sur 2 alors ça ce sont des notations qui sont proposées par l'énoncé mais si on voit on voit à quoi elles correspondent en fait dans le spectre en pulsation qui est le même que le spectre en fréquence à un facteur 2pi près c'est à dire que oméga c'est 2pi f donc si on a le spectre avec f en abscisse c'est immédiat d'avoir le spectre avec oméga avec l'amplitude a ici donc oméga 0 c'est la pulsation centrale elle est très proche d'oméga 1 et d'oméga 2 parce qu'on a vu que delta oméga était très faible ici devant oméga 1 ce qui fait qu'on a deux ray ici très serré et la pulsation moyenne c'est oméga 0 donc tout ça pour dire quoi pour simplifier l'écriture du paquet d'ondes qui s'écrit donc 2a en x égale 0 fois cosinus de oméga 0t cosinus de delta oméga sur 2 fois t et donc là on doit tracer ça en fonction du temps ce qui n'est pas évident a priori puisque c'est un produit de cosinus mais comme dans un certain nombre d'autres exemples du cours de physique notamment je pense à la modulation d'amplitude on l'a déjà vu dans le cours de modulation d'amplitude on s'aperçoit ici on l'a vu aussi en optique quand on s'intéressait à des interférences créées par une source bichromatique une source ponctuelle bichromatique on a vu ça dans le cours d'optique on a toujours cette même technique où on a un produit d'un cosinus et d'un autre mais que ce cosinus là est beaucoup plus rapide varie beaucoup plus rapidement que celui là pourquoi? car oméga 0 est très grand devant delta oméga autrement dit on peut le on peut le dire comme ça cosinus de oméga 0 t varie rapidement entre plus 1 entre plus et moins 1 tout po le paquet d'ondes en x égale 0 t varie rapidement donc rapidement ça veut dire à la fréquence à la pulsation oméga 0 entre et bien entre quoi et quoi? il suffit de reprendre cette expression là en remplaçant le cosinus oméga 0 t soit par 1 soit par moins 1 donc ça fait entre 2a cosinus delta oméga sur 2t et moins 2a cosinus delta oméga sur 2t c'est à dire là j'évalue le paquet d'ondes quand le cosinus rapide vaut 1 et là j'évalue le paquet d'ondes quand le cosinus rapide vaut moins 1 donc ça si je le je peux dessiner du coup en fonction du temps ces deux cosinus celui là qui sont l'un l'opposé de l'autre donc celui là c'est il a pour amplitude 2a donc il oscille entre 2a et moins 2a c'est un cosinus donc à t égal 0 il est maximum et il varie lentement c'est un cosinus lent donc je le fais varier assez lentement comme ça et je peux attendez je suis surmonté un petit peu trop là hop voilà et je peux estimer sa période alors je vais le faire comme ça voilà hop qui vaut t égal 2pi sur la pulsation de ce cosinus mais la pulsation c'est ce terme là donc c'est sur delta oméga sur 2 donc sur delta oméga sur 2 autrement dit c'est 4pi sur delta oméga j'ai ici une période de ce cosinus qui est 4pi sur delta oméga maintenant je vais tracer dans une autre couleur et en pointillé surtout celui là alors en fait celui là c'est simple c'est l'opposé de celui que je viens de tracer donc je vais le le dessiner comme ça en pointillé voilà c'est juste son opposé et donc qu'est-ce que je peux dire de PO donc mon paquet d'ondes que je vais tracer en rouge x égale 0 et t il varie rapidement entre les deux courbes précédentes donc il varie comme ça donc voilà alors je peux même le faire je vais le faire jusqu'au bout et donc qu'est-ce que ça signifie ça signifie que les deux courbes que nous avons tracées celle-ci et celle-ci ce sont les enveloppes du paquet d'ondes donc on peut appeler ça on peut décider d'appeler ça l'enveloppe supérieure et ici l'enveloppe inférieure alors même si c'est un abus de langage parce que des fois l'enveloppe inférieure ici par exemple devient plus grande que l'enveloppe supérieure mais c'est juste histoire de se donner une idée donc en gros ce qu'on avait vu ici cette expression là quand on avait évalué le cosinus rapide à 1 ça nous donnait l'enveloppe supérieure et ici quand on avait évalué le cosinus rapide à moins 1 ça nous donnait l'équation de l'enveloppe inférieure et donc comme nous avons vu que le paquet d'ondes variait rapidement entre ces deux là je peux définir quelle est cette période désormais puisque c'est la période du cosinus rapide le cosinus rapide il avait une pulsation oméga 0 donc ici nous avons une période t0 qui vaut 2pi une durée de t0 qui vaut 2pi sur oméga 0 c'est la période du cosinus rapide donc voilà l'allure du paquet d'ondes au cours du temps en fait on reconnait une forme de battement quand on a deux fréquences très proches voici le tracé de PO en fonction de x et du temps alors en toute rigueur je pourrais enlever les pointillés et les enveloppes puisqu'ils n'ont été là que pour tracer le signal ils ne sont pas vraiment dans le signal du paquet d'ondes mais là je la laisse pour la construction graphique mais le paquet d'ondes c'est vraiment uniquement le signal qui est représenté en rouge donc ça c'est la représentation du paquet d'ondes en x égale 0 et en fonction du temps et donc ce qui est intéressant c'est qu'on commence à voir que ce paquet d'ondes il a une enveloppe et on va la regarder attentivement donc voilà pour cette question et on va continuer en maintenant regardant en étudiant la propagation de cette onde et on veut écrire l'expression mathématique du paquet d'ondes et la représenter en t égale 0 alors cette fois-ci on revient à l'expression générale du paquet d'ondes on ne fixe plus x égale à 0 donc là c'est a cosinus donc a en facteur on avait oméga 1t moins k 1x plus cosinus de oméga 2t moins k 2x et donc on retrouve par la même méthode que précédemment 2a cosinus 2a cosinus on peut écrire d'abord la différence donc delta oméga sur 2 fois t moins delta k sur 2 fois x fois le cosinus de la somme donc divisé par 2 donc là on va avoir oméga 0t moins k 0x alors il faut juste que je définisse des choses avec delta k qui vaut k 2 moins k 1 et k 0 qui vaut k 1 plus k 2 sur 2 j'ai fait exactement le même procédé que ce que nous avions fait pour le paquet le paquet d'ondes évalué en x égale 0 et donc on retrouve toujours alors je vais essayer de garder le code couleur cette vibration rapide et ici ce cosinus lent qui était en fait l'enveloppe du paquet d'ondes puisque nous avions vu ici que le cosinus lent cosinus delta omega 2 sur 2t c'était lui qui définissait l'enveloppe supérieure et l'enveloppe inférieure de notre paquet d'ondes puisque nous avions fait varier le cosinus rapide entre plus 1 et moins 1 de manière rapide donc tout ça pour dire donc en gros j'ai peut-être pas été très clair sur mon code couleur parce que je voudrais juste peut-être insister lourdement le cosinus lent il est là ou là si on prend l'enveloppe inférieure et le cosinus rapide si j'essaie de respecter le code couleur que j'ai utilisé dans mon surlignage des cosinus le rapide et le lent le cosinus rapide il est là comme ça voilà j'insiste peut-être beaucoup mais c'est vraiment quelque chose d'important donc on a toujours ici le cosinus lent et le cosinus rapide mais cette fois-ci l'intérêt c'est que c'est pour le paquet d'ondes pour tout x et pour tout t donc là on nous demande de le tracer cette fois-ci tracer du paquet d'ondes en fonction de x à t égale 0 alors c'est assez similaire à ce qu'on a fait avant puisqu'on va avoir 2a cosinus cette fois-ci de delta k sur 2 x cosinus de k 0 x j'ai juste remplacé t par 0 et j'ai utilisé la parité du cosinus pour que le moins qui soit ici puisse se transformer en plus ça ne change rien donc j'ai toujours ce terme lent et ce terme rapide et vous voyez que ça ressemble énormément à ce que nous avons déjà tracé sauf que cette fois-ci la variable en abscisse c'est x mais on aura toujours l'enveloppe supérieure l'enveloppe inférieure et l'oscillation rapide entre les deux donc là c'est une photo de l'onde en fait c'est une photo de l'onde à l'instant initial et donc on peut définir les périodes qui nous intéressent ici on a une longueur 2pi sur k 0 et ici nous avons une longueur la périodicité de l'enveloppe qui est 4pi sur delta k de la même manière que ce que nous avions fait au préalable donc à chaque fois je fais 2pi sur le terme qui est devant x donc 2pi sur k 0 pour la vibration rapide et 2pi sur delta k sur 2 pour la vibration lente et donc pourquoi on fait ça parce que ça c'est le paquet d'ondes à t égale 0 et on voit que l'enveloppe ce paquet d'ondes je vais le redessiner le redonner à tout instant il a cette expression 2a cosinus delta oméga sur 2t moins delta k sur 2x cosinus oméga 0t moins k 0x ça c'est la vibration jaune ça c'est l'enveloppe bleue et on voit que l'enveloppe l'enveloppe du paquet d'ondes et bien elle est de la forme cos quelque chose fois t moins quelque chose fois x donc c'est c'est une enveloppe qui se propage dans le sens des x croissants puisque si j'appelle ça oméga prime et ça k prime c'est la forme cosinus oméga prime t moins k prime x et donc je peux même définir sa vitesse à la vitesse oméga prime sur k prime qui vaut et bien en fait delta oméga sur delta k mais je rappelle quelque chose c'est que dans les spectres que nous avions tracé aussi bien le spectre en pulsation ou le spectre en vecteur d'onde delta oméga était ici et delta k était ici on avait vu que delta oméga était très petit devant oméga 0 oméga 0 c'était la pulsation centrale et k 0 c'était le le vecteur d'onde centrale et delta k était très petit devant k 0 autrement dit delta oméga et delta k ce sont des toutes petites variations donc la vitesse oméga prime sur k prime c'est aussi environ égale à une toute petite variation de d oméga sur d k évaluée autour de k égale k 0 et bien la vitesse de l'enveloppe du paquet d'onde c'est donc vous imaginez votre paquet d'onde comme ça au cours du temps vous voulez voir comment se déplace ce paquet d'onde c'est à dire quelle est la vitesse de l'enveloppe et bien c'est d oméga sur d k et ça la vitesse de l'enveloppe d'un paquet d'onde c'est ce qu'on a appelé jusqu'à présent la vitesse de groupe donc ça nous permet de définir la vitesse de groupe et de trouver une manière de le calculer la vitesse de groupe c'est la vitesse de l'enveloppe d'un paquet d'onde et c'est égal à la dérivée de oméga par rapport à k évaluée pour une pulsation qui correspond à la pulsation centrale du paquet d'onde ou pour un vecteur d'onde qui correspond au vecteur central du paquet d'onde alors je ne sais plus bien j'en suis au niveau des questions oui bon alors en fait on vient de traiter la question 4 donc ici je suis revenu à la question 4 la vitesse de groupe c'est ça et après si maintenant on ne s'intéresse plus à l'enveloppe mais à la vibration centrale c'est à dire là nous avions cette enveloppe qui va se déplacer à la vitesse de groupe mais cette vibration centrale elle ici elle, elle va se déplacer à la vitesse de la vibration ici qui est oméga 0 sur k0 mais ça c'est la vitesse de phase donc ça c'est la vibration qui se déplace à la vitesse à la vitesse oméga 0 sur k0 qui est par définition la vitesse de phase qu'on connait déjà donc autrement dit si vous regardez ce paquet d'onde vous ce qui vous intéresse c'est avant tout la vibration de l'enveloppe puisqu'elle va traduire le déplacement d'ensemble du paquet d'onde donc c'est la vitesse de groupe que vous allez caractériser et je vais essayer de vous montrer ça sur une petite animation pour y voir plus clair pour illustrer les concepts de vitesse de groupe et vitesse de phase j'ai retrouvé ici une animation sur le site de l'institut alors pour illustrer les concepts de vitesse de groupe et vitesse de phase j'ai retrouvé ici une animation sur le site de l'institut des vibrations et du son l'institut de recherche de son et de vibration de l'université de Southampton dont je donnerai l'adresse voilà il est ici cet institut et donc sur leur site dont je donnerai l'adresse dans le descriptif de la vidéo on a cette magnifique animation qui permet d'illustrer la notion de vitesse de groupe et vitesse de phase donc par exemple on va s'intéresser en particulier à cette représentation ici celle en bas à gauche vous voyez nous avons un paquet d'ondes dont l'enveloppe ne bouge pas c'est traduit par le point bleu qui est immobile et donc c'est un paquet d'ondes pour lequel la vitesse de groupe est nulle par contre la vibration que vous voyez représentée par un point rouge elle se déplace vers la droite cette vibration se déplace vers la droite donc là vous avez un paquet d'ondes qui a une vitesse de phase non nulle mais par contre le paquet d'ondes ne se déplace pas donc la vitesse de groupe est nulle à contrario vous avez l'inverse ici c'est un paquet d'ondes qui a une certaine vitesse de groupe vous voyez que l'enveloppe le point bleu se déplace vers la droite par contre la vibration elle ne se déplace pas un peu comme si on avait une onde stationnaire vous voyez le point rouge ne se déplace pas mais vous voyez pour autant il y a quand même une information qui va de la gauche vers la droite donc ce qui compte en termes de transmission de l'information c'est bien la vitesse de l'enveloppe la vitesse du paquet d'ondes c'est bien la vitesse de l'enveloppe donc c'est la vitesse de groupe qui a vraiment du sens et qui correspond à un déplacement d'information donc on a d'autres exemples qui peuvent nous aider à comprendre par exemple vous avez ici un exemple où la vitesse de phase est supérieure à la vitesse de groupe donc la vitesse de groupe c'est la vitesse de déplacement du point bleu et la vitesse de phase la vitesse de déplacement du point rouge vous avez ici un cas particulier où la vitesse de groupe est égale à la vitesse de phase en haut à gauche c'est à dire qu'en fait on ne peut pas distinguer le point bleu et le point rouge l'enveloppe se déplace à la même vitesse que la vibration et en haut à droite vous avez quelque chose d'assez intéressant un autre exemple rigolo c'est que là vous avez un paquet d'ondes qui se déplace vers la gauche donc une vitesse de groupe qui serait négative vers la gauche par contre la vitesse de phase elle est positive et va vers la droite puisque vous voyez une vibration si vous regardez une vibration elle se déplace vers la droite donc là vous avez une vitesse de phase vers la droite et une vitesse de groupe vers la gauche mais pour autant maintenant si vous prenez du recul et vous regardez le déplacement du paquet d'ondes et bien c'est toujours en suivant le point bleu que se déplace le paquet d'ondes donc ce qui a vraiment du sens en termes de transmission de l'information c'est la vitesse de groupe c'est pour ça que c'est pas étonnant il ne faut pas s'inquiéter de pouvoir avoir des fois des vitesses de phase qui sont supérieures à la vitesse de la lumière parce que quand on s'intéresse à un paquet d'ondes ce qui a du sens en termes de transmission d'informations c'est la vitesse du groupe ici on le voit très bien encore ici sur celui-ci pardon celui-ci ce qui a du sens c'est la vitesse du point bleu c'est la vitesse du groupe c'est elle donc qui est associée à la vitesse de déplacement de l'information et qui ne doit pas être plus grande que la vitesse de lumière dans le vide donc voilà grâce à cette animation on essaie de ressentir un peu mieux les notions de vitesse de groupe et de vitesse de phase pour terminer cette vidéo on va donc résumer un peu ce qu'on a vu en termes de vitesse d'un paquet d'ondes donc je rappelle qu'un paquet d'ondes donc voilà pour terminer cette vidéo on va donc résumer un peu ce qu'on a vu en termes de vitesse d'un paquet d'ondes donc je rappelle qu'un paquet d'ondes on peut tracer son spectre en pulsation ou en vecteur d'ondes ou en fréquence et à chaque fois c'est quelque chose de très fin centré sur une pulsation centrale oméga 0 ou si on s'intéresse ici au vecteur d'ondes quelque chose de très fin centré sur K0 donc nous on a vu un exemple où c'était uniquement deux OPPH mais il peut y en avoir plus mais toujours est-il qu'elles sont toutes de fréquences très proches ou de vecteurs d'ondes très proches et ce paquet d'ondes possède ça on le savait une vitesse de phase donc Vphi qu'on avait appelé oméga sur K donc pour le paquet d'ondes donc si ce serait oméga 0 sur K0 et dans le cas où K peut être complexe c'est en fait oméga sur la partie réelle de K si K est complexe d'accord et bien maintenant nous avons vu qu'il possède aussi une vitesse de groupe qui est la vitesse de son enveloppe et qui a ce qui a vraiment du sens pour caractériser la vitesse de déplacement de l'information c'est la vitesse de groupe qui vaut d oméga sur d K évalué au centre du paquet d'ondes c'est à dire au niveau de d oméga 0 et ce qui est donc aussi d oméga sur d de la partie réelle de K si K appartient à C donc voilà ce que l'on pouvait dire sur la vitesse de groupe sur comment on va on va la calculer et donc maintenant et bien on peut peut-être revenir sur l'exemple du plasma qu'on avait étudié dont on avait trouvé que la vitesse de face pouvait être supérieure à la vitesse de la lumière dans le vide que vaut désormais sa vitesse du groupe la vitesse de groupe d'une onde électromagnétique qui se propage dans un plasma et bien c'est ce qu'on va faire avec dans la toute fin de cette vidéo avec un petit exercice d'application voilà j'ai remis l'énoncé ici de l'exercice d'application donc en fait on reprend la même relation de dispersion qu'on avait obtenue enfin qu'on avait admise en fait dans la propagation d'un plasma si oméga était plus grand qu'oméga P on avait admis cette relation là et on avait vu que la vitesse de phase je le remets rapidement qui était par définition oméga sur K ici K est réel donc K est égal à sa partie réelle c'était égal à oméga C sur racine de oméga 2 moins oméga P carré et que ça tendait c'était quelque chose qui était supérieur à C et qui pouvait ça posait question que quelque chose arrive plus vite que la sériété de lumière dans le vide et en particulier quand oméga tendait vers oméga P cette grandeur tendait vers l'infini quand oméga tendait vers oméga P donc là il y avait quand même quelque chose d'étonnant mais comme nous avons vu finalement la vitesse de phase ce n'est pas ce qui a le plus de sens pour caractériser la propagation de l'information on va se dire calculons désormais la vitesse de groupe ici donc dérivons oméga par rapport à K alors bon là il y a plusieurs techniques pour y arriver qu'est-ce qu'on pourrait faire d'efficace je ne sais pas trop on va regarder si on prend K carré par exemple ça va faire oméga 2 moins oméga P carré sur C carré donc je peux faire ça et je vais différencier plutôt que dériver ça va peut-être nous faire gagner un petit peu de temps donc K carré si on le différencie ça fait 2K des K j'ai 1 sur C carré ici devant qui est une constante fois et bien 2 oméga des oméga quand je différencie si vous voulez différencier des 2X carré ça fait 2X des X ça ça vient directement du fait que la dérivée de X carré par rapport à X c'est 2X et donc après il suffit de passer le 2X de l'autre côté donc voilà pour la différenciation et pourquoi faire ça ? parce que ça va simplifier pas mal de choses déjà 2 se simplifient et donc j'ai D oméga sur Dk qui est égal à D oméga sur Dk K sur oméga fois C carré et autrement dit K sur oméga c'est aussi l'inverse de la vitesse de phase là on retrouve l'inverse de la vitesse de phase donc on trouve que la vitesse de groupe est égale à C carré sur la vitesse de phase alors ça c'est un résultat classique du plasma alors c'est pas toujours vrai la vitesse de groupe fois la vitesse de phase c'est pas toujours la célérité de l'onde au carré pour les ondes électromagnétiques enfin c'est ici ici c'est 3 10 puissance 8 m par seconde dans cette expression c'est la célérité de la lumière dans le vide donc là c'est une curiosité pour le plasma mais ce n'est pas quelque chose qui est toujours vrai mais par contre ce qui est intéressant c'est que c'est donc égal à C carré sur V phi donc sur oméga C racine de oméga 2 moins oméga P carré et ça ça fait donc C racine de 1 moins oméga P carré sur oméga 2 donc ça c'est la vitesse de groupe et ce dont on s'aperçoit c'est que la vitesse de groupe est inférieure à la célérité de la lumière dans le vide C et là donc on revient sur quelque chose de plus cohérent la propagation d'informations dans un plasma se fait à la vitesse de groupe Vg qui vaut cette expression et qui est toujours inférieure à 3 10 puissance 8 m par seconde c'est l'expression de C dans l'expression C égale 3 c'est que 0 10 puissance 8 m par seconde et donc inférieure à la vitesse de la lumière dans le vide et c'est plus cohérent parce qu'on sait que toute information va à une vitesse inférieure à C donc en ayant introduit la notion de paquet d'ondes en ayant introduit la vitesse de l'enveloppe d'un paquet d'ondes et donc la vitesse de transmission d'informations on a pu retrouver l'expression de la vitesse de groupe dans le plasma et voir que on a levé finalement l'étonnement qu'on avait eu quand on avait trouvé que la vitesse d'une OPPH la vitesse de phase était supérieure à C et bien si on revient au paquet d'ondes là le problème n'existe plus donc voilà l'intérêt de la vitesse de groupe voilà sa définition et voilà ce qu'on pouvait en dire on retrouve que la vitesse de déplacement du paquet d'ondes ou de l'enveloppe du paquet d'ondes c'est à dire la vitesse de transmission d'information est bien inférieure à C à celle de la lumière dans le vide c'est cohérent avec ce à quoi on s'attendait qu'on s'attendait et à la vitesse de l'enveloppe c'est à dire qu'on s'attendait